Revenons à Kinshasa pour parler de cette série télévisée colorée qui sera présentée en avant-première à Kinshasa, la ville des acteurs congolais et le site de tournage du film avant d'entamer la série des diffusions en streaming puis en clair. Elle attendra environ une année avant d'être vue à travers les médias locaux, son producteur et l'invité du journal reçu par Julie Seyfou. Bienvenue dans l'invité du journal, le cinéma congolais se fraye son chemin dans un monde très très compétitif. Patrick Mugosa, bienvenue. Merci madame. Vous êtes producteur et le dernier né dans le cinéma en République démocratique du Congo, c'est Coloré, dont vous êtes le producteur. La première question c'est, qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre pour cette comédie dramatique ? Ce sont les réalités sociales que nous vivons tout le jour ici à Kinshasa qui m'ont inspiré à créer ce titre Coloré. Il vous a fallu venir, c'est parce que vous évoluez, vous êtes résident au Canada, il vous a fallu venir vous asseoir ici ou faire des va-et-vient et puis aboutir à cette réalité. On peut faire une observation à distance, mais aussi il m'a fallu un peu du temps de me familiariser avec la société kinoise, les réalités de Kinshasa et puis en fin de compte dégager quelques réalités que je peux adresser à travers le cinéma. Il y a des acteurs congolais, tous d'ailleurs, il y a des techniciens africains, il y a un producteur congolo-canadien ou congolais tout coup. Alors, qu'est-ce que cette mixture a donné en fin de compte ? Le mixage a donné un résultat meilleur, meilleur dans le sens que les sons étaient bons, le cadrage, la lumière, les jeux d'acteurs, la réalisation. Et donc, tout ce que vous allez voir sur l'écran, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de très bien fait. Alors, qu'est-ce qui avait déterminé le choix des techniciens africains, d'abord ? D'abord, je voudrais créer, je voudrais avoir un produit congolais, où les congolais vont se réunir et les congolais vont vendre leur talent. Mais entre-temps, j'ai des partenaires, des amis avec qui nous avions travaillé pendant longtemps, pendant de longues dates. Et donc, j'étais parti vers eux, leur demander de l'assistance. Ainsi, nous avons une partie qui est venue du Nigeria, nous avons une partie qui est venue de l'Afrique du Cire, et bien sûr, une partie qui est venue du Canada. C'est vrai que vous êtes producteur de long chemin, déjà, mais ça aura été votre première expérience. Tout le monde, vous avez entamé votre première expérience avec des acteurs congolais, avec le cinéma ici, en démocratie du Congo. Parlez-nous du casting, du profil des acteurs. Le casting, c'est le processus qui m'a pris un peu du temps, à peu près une année. J'ai fait deux fois Kinshasa, juste pour me rassurer que nous avons fait, ou alors que nous avions sélectionné un bon nombre des acteurs qui vont nous donner le jeu de l'apparence dont on veut. Alors, ce film sera vu sur Internet, TV5 Monde Plus, en streaming. Ce film sera vu sur TV5 Afrique, à partir du mois de décembre. Le premier, c'est déjà en novembre, n'est-ce pas ? Alors, à quoi est-ce que le public doit s'attendre ? Le public doit s'attendre à un programme de famille, un programme de divertissement. Mais la chose la plus importante, c'est un programme d'éducation. Donc, une très belle série, des rebondissements, des suspens, des révélations, une histoire qui va les prendre à l'estomac, les scotcher devant les télés. Je demande, quelle est cette opération que tu as subie ? Ah, c'était une prostate. Et continuez. Je m'attends, je m'attends que certains PDG, que certains superviseurs commencent à se plaindre parce que les employés vont commencer à appeler, dire qu'ils sont malades, alors qu'en réalité, ils sont des regards décolorés. Ça, je m'attends. Vous ne vous attendez pas à ce que certains parents appellent pour dire qu'à un moment, c'était trop osé, des embrassades, ça ne passe pas au Congo ? Non, 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 non. C'est la liberté du créateur. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas trop osé. Mais par contre, nous avions fait ce que nous appelons, nous avions parlé tout haut ce que les gens parlent à voix basse. Et nous avons décidé de partir comme ça parce que ce sont les vices qui déchirent notre société. Faire semblant comme si elles n'existaient pas pendant qu'en réalité, elles font que ravager la société, c'est passer à côté, c'est rater le bateau. Je pense qu'il était nécessaire de conscientiser la population tout en leur disant la vérité telle qu'elle est. C'était ça mon approche. Mais je ne pense pas qu'à un certain moment, les parents pourront se plaindre. D'ailleurs, je m'attends, c'est que les parents nous envoient des messages de félicitations, uniquement parce que nous avions tiré la sonnette d'alarme quand presque tout le monde était calme, quand presque tout le monde voyait le problème et s'est taisé. Mais coloré, c'est donner cette audace, ce courage de dénoncer ces comportements que moi j'appelle des déviants sociaux, qui d'ailleurs devaient ne pas exister dans notre société. Vous avez gardé les mêmes relations avec les acteurs pour continuer sur la deuxième saison et éventuellement prolonger la famille, l'équipe ? Oui, l'histoire, pour la saison 2, l'histoire a vraiment grandi. Elle a grandi. Nous avons développé certains personnages, nous avions créé certains d'autres. En général, je pense que nos relations, nous, en tant que la production et les acteurs, c'était de bonnes relations. Rien n'a été entaché ou dégradé. Nous débutons la saison 2 avec eux. Voilà, c'est une suite. Et puis nous avions formé quand même une très belle famille, à ma connaissance. C'est terminé. Après qu'on ait vu la grande première le 31 octobre à Chaubeuse, à Kinshasa, et qu'on ait suivi les films sur TV5 Campus, TV5 Afrique, est-ce que les médias congolais auront aussi la possibilité d'avoir ce film ici, au pays ? Pas avant une année. Pas avant une année, mais l'objet, c'est d'abord diffusé ici, au Congo. C'est pourquoi nous avons fait un deal avec TV5. D'abord parce que c'est un produit vraiment qui doit être consommé, qui doit être surconsommé localement. Et plus tard, bien sûr, on pourra faire des échanges avec des médias locaux. Elle sera diffusée, je pense. Monsieur le producteur Patrick Mungo, ça vous souhaite bonne suite ? Dans cette aventure. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal.